bonjour à tous et bienvenue sur tv quad net vous l'avez attendu un bon paquet de mois avec cette histoire de quoi vide et tout bazar petite vidéo sur le le pitch mad donc véhicule électrique de 2000 watts avec un booster de 3000 magique alors qu'est ce qu'on peut dire sur cette machine moi j'ai compensé un peu les amortisseurs j'ai mis un peu plus de pression dans les pneus parce que j'aime bien les machines un peu ferme disons que c'est pas mal après on peut c'est pas l'idéal c'est sûr mais vous attendez pas non plus à des amortisseurs de fou c'est du classique du basique ça fait le job c'est tout il n'y a pas de réglages il y en a à l'arrière mais ça sert pas à grand chose on a une selle qui est extrêmement dur et puis là la route elle est vraiment dégueulasse ça ira mieux tout à l'heure c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... ... Après c'est une machine qui est assez vive Elle n'est pas légère Je pense qu'elle est plus lourde qu'un thermique Par rapport à un vent-vent Puisque on va la comparer à un vent-vent Je dirais qu'il est plus lourd Mais ça ne se ressent pas au guidon Donc déjà c'est assez droit Donc ça reste assez vif La position de conduite Moi je suis un 71 Un peu court sur 10 bol Après les plus grands Je ne sais pas Je n'en sais rien Avec des merdés goûts Je n'ai pas fait mais qu'elle est plus petite J'ai peut-être mis un peu trop d'air Je crois que j'ai mis 1,2 kg Par rapport à ces pneus qui sont des basses pressions Donc pour les quaders Ils savent très bien jusqu'où on peut descendre en pression 100 grammes sans problème 1,2 kg je suis au doux Donc je dois vous dire que j'ai créé presque un bout de voie Après c'est vraiment déconcertant le fait de rouler Et de ne pas avoir un bruit si ce n'est le bruit d'air C'est vraiment déconcertant Bon ben voilà j'espère que J'espère que les images que je vous aurais faites Vous seront utiles Alors en conclusion Qu'est-ce qu'on peut dire de ce Beach Mad ? En conclusion Ça accélère pas mal Le moteur est a priori fiable La consommation est raisonnable C'est déconcertant de rouler sans bruit moteur Un peu raide mais certainement due à la pression des pneus que j'ai faites La selle est vraiment dure Voilà ça c'est un fait Après les commandes vous tombent bien sous la main Je ne sais pas quoi vous dire d'autre en fait Il y a quelques petits bruits résiduels Mais c'est les gaines qui claquent un peu sur le plastique C'est des petites choses de rien du tout Il n'y a pas de surprise en fait sur cette machine Voilà là j'ai le boost là Là je roule Alors évidemment vous n'en avez pas les images Mais je roule en version débridée Si vous avez vu la première partie Et que vous avez été vraiment jusqu'au bout Vous avez l'astuce Pas sûr que les nouvelles versions le fassent En revanche seul petit peut-être bémol on va dire Pour ceux qui sont en appartement et qu'on ne cave Qui n'ont pas l'électricité La recharge de la machine On ne peut pas enlever la batterie Vous ne pouvez pas la charger chez vous la batterie Ça c'est le seul petit bémol Batterie non amovible Pour le reste franchement je reste convaincu Ah puis alors le look je ne vous dis pas Vous faites le tournage Les gens Ça a été compliqué de faire des images Parce que toutes les 5 minutes On était obligé d'expliquer ce que c'était comme machine Et d'où ça sortait C'est vraiment quelque chose d'unique Voilà il ne me reste plus qu'à vous dire Bonne journée A bientôt pour la prochaine Je ne sais pas encore ce que je vais vous filmer Il y a des surprises Ça sera du thermique Ça ne sera pas de l'électrique Mais je pense que vous allez kiffer le truc